Musique Ce mois-ci, je reçois Kevin Denard, un artiste basé à Tarbes en région Occitanie. Je l'ai invité à me rejoindre dans le Stud 6.4 afin de le rencontrer, de le voir travailler en studio et d'en savoir un petit peu plus sur son beau projet. Alors Kevin est musicien, chanteur, compositeur, multi-instrumentiste. Il joue de la slide guitare, du dobro, du banjo, de la cigar box, de l'harmonica et d'un instrument indien, le Mohan Vina. Je n'en dis pas plus, je vous propose de découvrir l'univers de ce très bel artiste tout de suite dans Culture Stud. Mon père était musicien, harmoniciste et guitariste aussi. Et c'est comme ça que forcément j'ai pris le relais de ce que mon père m'a donné comme passion. Et aujourd'hui j'en fais mon métier. Je suis né donc en tendant à l'âge de 2 ans. Donc j'ai bien fait des outils à répétition qui m'a percé en fait le nerf auditif. Donc j'ai perdu 80% de mes capacités internes. De là j'ai dû être appareillé, donc à l'âge de mes 5 ans. Et c'est là où j'ai vraiment découvert en fait un peu le monde des sons, le monde des entendants. Donc en fait j'ai suivi un langage qui s'appelle langage des signes. Depuis l'âge de mes 5 ans jusqu'à mes 10 ans, 12 ans par là, je ne sais plus trop. Et donc j'ai grandi avec des malentendants, avec des sourds, tout en restant dans un monde on va dire un peu éteint, muet quoi. Et du coup ça m'a donné envie de découvrir le son grâce à mes appareils que j'ai eus. Et c'est de là en fait que vraiment ma vie a démarré. Et après j'ai pris des cours d'orthophonisme pour apprendre à bien parler, pour faciliter mon futur quoi. Mais c'est vrai que dans le monde du blues, nous ici on joue le blues, mais eux là-bas ils sont le blues. Être le blues c'est vivre le blues. C'est pas jouer pour imiter d'être un bluesman, eux ils sont le blues. Alors souvent je me base par rapport à une mélodie que j'ai en tête, que je reproduis sur l'instrument. Donc je démarre souvent comme ça parce que je suis surtout musicien. Donc c'est surtout l'instrument qui est mon premier degré. La voix est arrivée bien plus tard par rapport à mes problèmes de surdité, tout ça, que j'assume totalement aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de faire un petit voyage au Canada, d'aller rejoindre une personne là-bas. Et donc je suis parti du côté de l'île de Vancouver, donc côté Seattle, tout ça. Et là en fait j'ai rencontré sur une île à South Point Island, j'ai rencontré un musicien qui fabriquait des muhanjina, des sitars, qui a vécu une longue année en Inde, donc il avait déjà cette richesse, on appelle ça le raga musique. Donc le raga musique c'est un peu comme le blues de l'Inde en fait. Donc c'est une musique qui est très spirituelle, qu'il faut vraiment rentrer dedans et puis la comprendre. Moi en fait avec mes connaissances harmoniques que j'avais à l'école, du coup j'ai pu aussi comprendre pourquoi la musique indienne est de telle façon en fait. Donc ça a été un plus pour moi pour la comprendre parce que c'est pas simplement la jouer, il faut comprendre ce que l'on joue. Et ça c'est vrai que ça demande des années. Et du coup voilà j'ai découvert cette musique et j'ai reçu comme une grosse claque sur ma tête. Et j'ai décidé de faire un mix en fait avec mes connaissances blues que j'avais, parce que j'ai toujours aimé le blues, j'ai grandi dedans. Et cette nouvelle source qui est arrivée sur mon chemin et faire une fusion quoi. Quand j'ai visité le Vancouver, je suis tombé sur une gare qui s'appelait Rubens-Turen, donc le train à Rubens, qui était une magnifique gare avec des chalets tout en bois et une forêt de sapins. Et du coup je me suis intéressé sur cette gare sur internet et je suis tombé en fait sur une chanson qui s'appelait Rubens-Turen, qui était des années 30, chantée par une espèce de gospel, donc c'était les noirs canadiens qui, voilà le blues quoi, qui travaillaient dessus et du coup ça m'a vachement inspiré et j'en ai fait une version propre quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti